Good morning, you guys. Thanks for joining us once more. Another edition of the Balinga News Cars on Equinox Television. Good morning once more. Nadia Amroo. Good morning, Catherine Konish. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition d'Information sur Equinox Television. En ouverture de ce journal, nous vous amenons découvrir le calvaire des populations d'Umbam et de Bourg. Là-bas, les routes sont impraticables. L'absence d'électricité ainsi que l'eau potable freinent le plein épanouissement de ces populations. Le quotidien difficile des habitants d'Umbam et Nubu, c'est dans ce reportage que signe Guizou. Dans l'Umbam et Nubu, aller d'une localité à une autre relève d'une véritable gagère. Les routes n'ont de route que le monde et les populations faute de mieux doivent s'en contenter. Aussi, dans les villages Biatchutar, Donenken 1, Donenken 2, Tchekani 1 et Tchekani 2, c'est la croix et la bannière pour les riverains, qui doivent le plus souvent recourir au système B. Comme ici, le maire de Bafia, contraint de contourner à pied ce bourbier. Cette situation débouche sur des scènes cocasses, à l'image du cortège du souprefait, obligé de se lalomer dans la cour des riverains, lesquels sont contraints d'interrompre momentanément l'opération de séchage de leur cacao. Ce qui, bien sûr, ne fait pas rire les riverains et provoque plutôt leur colère, au point que le maire s'astreint à un exercice d'explication. Le groupe est coupé, je suis sur des engins ici pour la faire passer. Quand le Sérac devait aller en Gambetika, j'étais ici. On a eu les engins quelque part. Hier, nous avons eu un engin allé là, au bord. J'étais dessus, il a dormi ici. C'est moi qui ai amené cet engin. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne veulent pas me connaître, Mais il n'y a pas que les groupes qui interpellent dans l'Ombam et Inoubou. L'eau aussi fait l'objet de palables. Le syndicat des communes du Mbam et Inoubou s'occupe de la maintenance de tous les points d'eau qui sont créés dans le Mbam et Inoubou. Que ce soit par l'État, que ce soit par les élites, que ce soit par les partenaires au développement, c'est le syndicat des communes du Mbam et Inoubou qui s'occupe de l'entretien des points d'eau. Cette fois, le maire appelle les populations à mettre la main dans la poche pour le service offert. On demande à chaque ménage d'apporter une contribution de 500 francs par mois pour avoir de l'eau potable. Et pour que ce soit de l'eau potable en permanence, c'est-à-dire que si le point d'eau tombe en panne, qu'on soit en mesure de l'eau réparée dans le meilleur délai. C'est donc un quotidien difficile pour les riverains du département du Mbam et Inoubou. Pourtant, loin de là, ce n'est pas la tristesse qui domine. Il y a de la vie, comme on le voit dans les villages qu'on parcourt. Il y a même la fête, dont la fameuse danse bafia, dont l'expression finale, pour une fois, contrairement à ce qu'on dit d'ordinaire à son sujet, n'est pas de reculer, mais plutôt d'avancer. En politique, le mouvement progressiste prépare déjà les élections de 2018. Le parti de Jean-Jacques Ekindi a tenu ce week-end à Douala sa convention extraordinaire de réorientation des actions du parti en vue des échéances de 2018. Jean-Jacques Ekindi s'est exprimé sur la riposte militaire face aux attaques et tueries des hommes en tenue dans les régions anglophones. S'il condamne le meurtre des gendarmes et policiers, il pense cependant que le gouvernement doit tenter une nouvelle approche. Pour sortir de la crise anglophone, le coordonnateur du MP prône un dialogue national. Quant à sa candidature à l'élection présidentielle de 2018, il déclare que son parti présentera effectivement un candidat, mais l'identité n'a pas été dévoilée au cours de cette convention. Écoutons donc à ce sujet. Jean-Jacques Ekindi, René, serait sélectionné par Gladys Zidi. Je pense que la convention extraordinaire, en fait, est une convention préparatoire. Nous l'avons d'ailleurs baptisé la convention de relance, parce que nous pensions que nous ne pouvons pas lancer la convention ordinaire qui est quelque chose d'extrêmement lourd, sans connaître exactement l'état du parti, sa capacité de réaction, etc. Une chose est absolument certaine, le mouvement progressiste va présenter un candidat à toutes les élections en 2018. Présidentiel, il y aura un candidat ? Est-ce que je serai ce candidat-là ? Oui, Tensi. Nous avons, je crois, le temps de voir un peu mieux. Moi, je peux penser que je suis le meilleur candidat, mais les militants peuvent estimer que, bah, il y a quelqu'un qui est sorti là, comme Macron, il a tout cassé, c'est lui. Bon, je vais me dire qu'il y a un Macron qui est venu, je m'écarte, je le laisse passer, je le soutiens. Diriger un pays ne se résume pas à la guerre. Autrement dit, le président a donné une manière de faire à ce qui concerne la réponse militaire. Mais il faut que toutes les autorises soient mises en avant. Les réponses politiques, les dialogues, les élections, la représentation, il faut que tout ça, c'est tout cela qui concourt à ramener la paix. Mais l'arme, tout seul, ne ramène pas la paix. L'arme, elle peut, à la limite, montrer qui est le plus fort. Mais comme disait Rousseau, personne n'est suffisamment fort pour prétendre que tout le temps, il sera toujours fort. Aujourd'hui, je suis peut-être le plus fort, mais demain, je ne serai pas le plus fort. Sauf lorsqu'on a une loi, on a un accord, on a un dialogue, à ce moment-là, on peut vivre en paix. Et le CPP condamne également avec la dernière énergie les attaques perpétrées contre des soldats dans les régions anglophones. Le Cameroun People's Party de Kawala accuse le gouvernement d'être à l'origine de la dégradation du climat sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Ce parti politique de l'opposition estime que la stratégie de riposte définie par le gouvernement ne saurait ramener le calme. Au regard de l'incapacité du gouvernement à pouvoir résoudre cette crise, le CPP estime qu'il est temps que l'ensemble des Camerounais se mobilisent en vue d'obtenir la transition politique de notre pays. Le message du dialogue a également retenti hier lors du festival culturel du peuple Sawa-Lungundo. Les chefs traditionnels ont lancé un message de solidarité envers le gouvernement et demandé une écoute du peuple pour un avenir meilleur. C'était bien sûr hier sur la bêche de Wuri à Douala lors de la clôture du festival culturel du peuple Sawa-Lungundo. Une cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités, autorités administratives et traditionnelles. Lungundo sera désormais dirigé par Madiba Sanguet, chef supérieur du canton Bakoko-Wuri. Il présidera l'Assemblée pendant deux ans, soit jusqu'en 2019. Écoutons donc Sa Majesté Madiba Sanguet au micro d'Ekinos Télévisions. Ce qui se passe également au sein du peuple Sawa, qui traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Et surtout au regard aussi du bilan et le jeu de mon pédécesseur. Donc c'est un véritable défi. C'est une de la responsabilité et de l'espoir. Dans le reste de l'actualité, des Camerounais de la diaspora ont exposé leur savoir-faire à Yaoundé. C'est dans le cadre de la faveur du Salon de l'Innovation pour l'émergence de l'Afrique. Le tout premier du JAA qui met en exergue le génie créateur de ses inventeurs et innovateurs qui excellent dans l'électronique ainsi que l'agroalimentaire. Qui est la vision ? Sur le terrain fertile de l'innovation, des Camerounais laissent exploser leur génie créateur et proposent des inventions révolutionnaires dans des domaines aussi variés que l'agroalimentaire, l'électronique et les nouvelles technologies. Ici en image, des prototypes grandeur nature, des systèmes électroniques appliqués dans plusieurs domaines du sport et qui ne demandent qu'à être valorisés. Il en est de même des systèmes imaginés pour une meilleure conservation des produits agroalimentaires. Parce que ici en Afrique, on dit que les découvertes ne sont pas les plats. Ce n'est pas le cas. Nous pouvons découvrir ici et il y en a, vous avez vu quelque chose, et il y en a plus. Des inventions et bien d'autres qui donnent à voir et à apprécier au Salon de l'innovation pour l'émergence de l'Afrique. Le tout premier, imaginé et mis en musique par des Camerounais de la diaspora qui, après de longues et riches études, ont décidé de faire profiter à leur pays le fruit de leur recherche qui date pour certains d'au moins 20 ans. Pour le chef de l'État, en mise en place, la histoire gouvernementale qui est la vision 2035. La présence des hauts responsables des ministères de la recherche scientifique et de l'industrie augure du lendemain dont ces Camerounais espèrent qu'ils seront meilleurs. En tout cas, ils sont convaincus que l'innovation restée demeure la clé de l'émergence et du développement du Cameroun. De retour dans leur pays, répondant à l'appel du chef de l'État, ces inventeurs et innovateurs ont besoin de l'accompagnement des pouvoirs publics pour valoriser leur activité et ainsi baliser à leur manière le chemin de l'industrialisation du Cameroun. La charité sportive à présent, le futur champion du combat libre aux États-Unis pourrait être Francis Gagnon. Ce Camerounais vivant en France a battu son adversaire de la légende du combat libre, Alistair Overem, après un combat qui n'a duré que 1 minute 42 secondes. Ce Camerounais, qui a un titre du champion du combat libre dans le monde, a dû batailler dur et fort pour atteindre ce stade de la compétition. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Poon. Thank you once more, Nadia Mbou, and to you, Televiewers, for stay with us on the second part of the Balingu Newscast on Ekinos Television. Panic hit inhabitants of 16 villages in Akwaya in a Memphis subdivision following a release reportedly from the Manu's senior divisional officer instructing them to quit the villages within us or be considered as those attacking security forces, but Southwest Governor Bena Okalabilai issued a release saying that the administration of the region does not recognize a set communique. The governor's release qualifies the communique reportedly issued by the Manu SDO as fake, null and void. Governor Bena Okalabilai urged the inhabitants of the Manu's vision to remain calm and to remain in their villages. He reassured them that any actions or operations should be eventually undertaken by the defense or security forces shall be made to ensure their protection and to safeguard their properties as instructed by President Paul Biya. While counting on the collaboration of local opinion leaders and traditional rulers, the Southwest Governor has called on the population of Mayu's vision to cooperate with security forces in effort to safeguard Cameroon's territorial integrity. And now in politics, the general coordinator of the Progressive Movement Party, Jean-Jacques Ekinsey, has said discussing session in Cameroon should not be a taboo. Speaking to reporters on the sidelines of his party's extraordinary congress here in Cameroon's economic capital, the former MP also warned against any possibility of postponing the elections due for next year because of social political crisis. He says it will be worsening the situation, he condemned killings within the context of the Anglophone crisis and urged for political solutions to political problems. Let's now have an excerpt of Jean-Jacques Ekinsey. Political is dialogue, discussion, debate. Killing people is not debate. It is not political. So, when you start killing people, you cannot claim anymore that you are doing politics. You have no right to kill anyone. We politicians are entitled to discuss and debate and go for elections. We have no right to go and kill people. Government is applying political solutions to political problems. Look at what happened at the National Assembly. Did they arrest SDF? No. Because SDF killed nobody. They just were singing and chanting. But if they happen to kill someone, police will catch them. How can you confuse killing someone and making politics? They must not kill. We are really ready to discuss everything. Secession. We discuss secession. In English, in England, we discuss secession. In Canada, we discuss secession. So, discussing secession is quite normal. But killing people is not acceptable. You have this fire in the National Assembly. I don't know who. But I know that it is something completely abnormal to see an institution like the National Assembly put into fire. They have to look after it, to know who did that, and to punish him. I believe that the situation will experience an evolution. The head of states declared that now he's going to face strongly the people who are killing gendarmes. We can be surprised that things are getting quite rapidly. Or we can be surprised that they are worse. But we cannot really invest ourselves in supposition. We suppose that it will be held. The second is that if you do not hold elections next year, the situation will be worse. Because we'll have people without any mandate. And they won't have any legitimacy to treat the problems. So the best is to have elections. Persons with disabilities here in Cameroon Economic Capital have been sensitized on the need to live a normal and decent life. While believing that disability is not death, but ability for them to function like others. This was during celebration marking the 26th edition of Disability. That is the 26th edition of the International Day of Persons with Disability. Details with Inos Anase. The Lame, Blind, Deaf, Dumb, Persons Living with Other Disabilities converged at the Bepanda Handicap Rehabilitation Center to celebrate the 26th edition of the International Day of Persons Living with Disabilities under the theme, Transformation to a Sustainable and Resilient Society for All. One of the handicaps, Awa Ngono, mother of two children, told us the problem she faces is displacing herself and hardship. The disability is just the displacement and life is all. Unlike other persons living with disabilities, she manages with her craft work to educate her children with support, usually from people of good will. Apart from all this, she is faring well, though which government creates in the Handicap Center, a facility that will enable them to gain formation in other domains. On the part of the organizers, the divisional delegation of social affairs, persons living with disabilities, should live a normal life, adopt decent comportments, and remember disability is not death but ability. The International Day of Persons Living with Disabilities The International Day of Persons Living with Disabilities in general aims at promoting the rights and well-being of disabled persons in all spheres of society and development and to increase awareness of the situation of persons with disabilities in every aspect of political, social, economic, and cultural life. The 2030 Agenda pledges to leave no one behind, persons with disabilities as both beneficiaries and agents of change can fast track the process towards inclusive and sustainable development and promote resilient society for all, including in the context of disaster risk reduction and humanitarian action, plus urban development. That is it for the Balinga News Cars and Ekinos Television. Thanks for stay with us. Good morning once more. Good morning. Good morning. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Dans un instant, la revue des Grandes Unes avec Flavien Vallandongo. C'est la fin de ce journal.